Il y a quelque chose, c'est ce curé qui surprend. Alors quoi ? Évidemment, ça va être toute la recherche de ces gens. Ils ont besoin d'un contact personnel avec Jésus-Christ. Je crois que ce prêtre, Jean-Marie Vianney, est vraiment transparent à la présence de Jésus-Christ. Et je crois que le regard du curé d'art, c'est d'abord un regard d'espérance sur l'homme, parce que c'est le regard même de Dieu. Le curé d'art, c'est véritablement un pauvre, un pauvre humainement, un pauvre intellectuellement. Il a beaucoup de mal à devenir prêtre, il n'a pas beaucoup de mémoire. Il est très anxieux, il est terrifié à l'idée de parler en public. Quand on est prêtre, c'est assez gênant, vraiment. Mais il se donne au Seigneur tel qu'il est. Le curé d'art, il n'a rien fait d'autre que ce que font tous les curés. Il va faire de la catéchèse, il va visiter les paroissiens, il va apporter des sacrements aux malades, il va célébrer la messe, il va confesser, il va faire ce que fait tout prêtre. Mais il va le faire avec cette conviction que c'est vraiment Dieu qui agit. Quand vous commencez une carrière de ministre ordonné, une nouvelle mission, vous pensez que vous allez développer vos talents. Vous voulez devenir un leader chrétien, en ce sens que vous voulez le succès, pas pour vous-même, mais pour l'évangile. Mais en pensant à quelqu'un comme Jean-Marie Vianney, j'ai appris dans le quotidien que mon ministère est beaucoup plus efficace, et même le plus efficace, lorsque Dieu travaille à travers mes faiblesses. On retient beaucoup de lui, ses heures passées dans le confessionnal, sa manière de célébrer l'Eucharistie. Et Dieu sait, c'est important, le curé d'Ars a été l'homme de Dieu. Mais on ne souligne peut-être pas assez que le curé d'Ars a été aussi l'homme pour les hommes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501